Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 37ème épisode de ma série les gars, j'espère que vous allez tous très très bien, mais écoutez, pour ma part, tout va impeccable, et aujourd'hui pour ce 37ème épisode, nous allons partir sur la New Year's Open, donc c'est la coupe qui avait tout simplement présente dans FUT, début janvier, elle est plus dispo cette coupe, donc c'est vrai que les gameplays là datent d'un petit moment, mais cette coupe je l'ai tenté deux fois, et je l'ai enregistré deux fois, donc je pense que pour, ça sera pas pour le prochain épisode, mais un épisode prochain, ça sera peut-être le 40ème, 41ème, j'en sais rien, je vous proposerai ma deuxième tentative, donc est-ce que cette première tentative va s'avérer fructueuse, mais écoutez les gars, vous allez le savoir dans cet épisode, en tout cas les gars, bientôt la team of the year, et si vous êtes intéressé par des crédits, je vous conseille de check le lien dans la description avec mon code promo AXOSKILL, vous pourrez bénéficier de 5% de réduction, donc ça c'est pas négligeable, donc à noter que moi je vais ouvrir pas mal de packs pour cette team of the year, mais j'attendrai vraiment la présence de tous les joueurs, parce que c'est vrai qu'il me semble que les premiers jours t'as que les défenseurs, et après pendant 2 jours t'as les milieux, et après t'as les attaquants, et vers la fin t'as tous les joueurs disponibles, donc là regardez j'ai failli mettre un but assez sale, même si j'ai tenté le flash shot, donc on en a 1-0, 1-13ème minute de jeu, je dominais vraiment énormément cette partie, donc c'est vrai que les gameplays datent, et du coup je me souviens plus trop, bah tout simplement ce que j'ai fait pendant le match, je vois que c'était vraiment intéressant pour un 8ème de finale, j'ai vraiment voulu tenter pas mal de choses, et du coup ce match, bah ma foi on va vraiment se régaler, on va vraiment se régaler, ici on aurait pu obtenir un pénalty si je me souviens bien, c'est vrai qu'il y avait quand même un petit contact, mais bon l'arbitre n'a pas bronché, là regardez on va partir sur une action collective, on part de la défense, on remonte le terrain tranquillement, un jeu de passe assez poussé, c'est vraiment bien joué, on va rentrer dans la surface avec Mackay Steven, le dribble qui efface la défense, et la frappe du gauche imparable, 2-0, donc à 2-0 forcément c'est mieux qu'à 1-0, ça vous allez pas me dire le contraire les gars, d'autant plus qu'on va avoir d'autres occasions ici, une belle occasion qui aurait pu se transformer en but, si le ciseau était cadré, malheureusement ce n'est pas cadré, et là on va partir sur une énième occasion, Mackay Steven dans le rond central, on va faire une passe intelligente pour un de nos coéquipiers, trouver Shifty dans la profondeur, et là regardez le raté immanquable, c'était le pied gauche on va dire, pourtant c'est vrai que la jauge n'était pas forcément à la moitié, je m'étais dit je vais marquer, et non j'ai pas marqué, donc du coup j'étais un petit peu dégoûté, mais bon on va vraiment avoir beaucoup d'occasions, et finalement inscrire le 3ème but après l'heure de jeu, et du coup c'est ainsi que va s'achever cette rencontre, une victoire écrasante, 3 buts à 0, donc pour une belle entrée en matière pour cette coupe, et donc du coup on va atterrir en quart de finale, donc un quart de finale que je vais jouer contre un adversaire, c'est vrai qu'en coupe on ne peut pas avoir le général, et là si je me souviens bien le mec avait mis un petit peu de temps à se mettre prêt, donc j'étais à deux doigts de quitter, mais bon j'ai attendu, je suis un petit peu patient, parce que c'est vrai que c'est assez dur de trouver des adversaires, surtout sur Xbox One, je ne sais pas si ça vous le fait, surtout en match simple, j'ai pas mal de difficultés à trouver des adversaires, des fois je mets un quart d'heure, donc c'est plutôt chiant, et du coup l'adversaire s'est finalement mi-près, donc du coup on va pouvoir enchaîner avec ce match, un adversaire qui était plutôt long dans les menus, mais bon c'est pas bien grave, donc 82 de collectif, voilà, 82 de collectif, c'est pas 100, loin de là, et du coup je me suis dit, on a nos chances, on a nos chances, surtout qu'il a un gardien avec des liens rouges, donc du coup on part vraiment sur un avantage, même si c'est vrai qu'on a quand même une petite équipe, et là regardez, 1 minute 46 de jeu, la passivité de mon adversaire m'a permis d'inscrire le premier but, très tôt dans le match, et même en inscrire un second au bout de 5 minutes de jeu, donc là c'était vraiment plié, au bout de 5 minutes, 2-0, c'est vraiment idéal pour tout simplement commencer un quart de finale, et ici on va même inscrire un superbe but à la demi-heure de jeu, un petit peu plus de la demi-heure de jeu, 3-0, donc une superbe action, un centre en coup du foulard ponctué par un ciseau de shifty, et du coup l'adversaire va préférer abandonner en même temps à 3-0, à demi-heure de jeu, je comprends, c'était vraiment, ça aurait été vraiment difficile pour lui de remonter, du coup on va passer directement en demi-finale, alors qu'on a atteint la moitié de la vidéo, donc une demi-finale, bah voilà, mon but c'était déjà d'arriver en demi, pour vous proposer au moins 3 matchs, il n'y a pas de triche les gars, c'est la première tentative, je, voilà, je n'ai pas de temps à perdre, si je perds en demi, je ne vais pas refaire ou quoi, non, 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 j'avais dit, la coupe je la tente, on verra bien, l'objectif minimal c'est la demi, du coup on s'y retrouve en demi-finale les gars, contre une grosse équipe, je ne sais pas si vous avez vu, une très grosse équipe, et ça va très mal commencer, on va inscrire, se prendre un but assez rapidement, mais réagir dès la 11ème minute, donc là, pas de pitié, on contourne le goal, les goals sont très mauvais dans les sorties, donc j'en ai profité, et du coup on égalise, et regardez, au quart d'heure de jeu, une belle action collective, on va trouver Shifty dans la profondeur, et là, sans pitié, c'est vraiment sale, mais ça nous permet de mener 2 buts à 1, le score avant tout les gars, le score avant tout, on fera du beau jeu après, mais regardez l'adversaire des langages, là j'ai pété un câble, regardez, mes défenseurs qui se télescopent tout simplement, et du coup je prends le but de l'égalisation, donc là j'étais fou, je me souviens que j'ai pété un plomb, généralement je m'en souviens, parce que là j'ai bien dû m'agacer, étant donné le but assez sale qu'on prend, même si on en a mis un dégueulasse avant, mais on va réagir, on va se procurer 2-3 occasions, il a regardé sur la récup, on l'a remet de la tête, le ciseau victorieux de Shifty, qui nous permet de mener 3 buts à 2 à la 25ème minute de jeu, donc 5 buts en 25 minutes, c'est vraiment une rencontre assez animée, et on va même inscrire un autre but, 39ème minute de jeu, le plat du pied du gauche de McGeddy qui fait move, donc ça fait 4 buts à 2, donc là 4 buts à 2, c'était bien engagé là aussi, d'autant plus qu'on va se procurer vraiment pas mal d'occasion, ici on va la remettre sur Shifty, malheureusement c'est trop sur le gardien, j'étais un petit peu surpris qu'il la mette autant sur le gardien, une autre occasion, le centre de gold, la tête de Shifty, bien repoussé par son gardien de but en corner, le corner derrière ne va rien donner, et là regardez cette action collective, elle est magnifique, on va marquer le 5ème but les gars, 5 buts à 2, donc là c'était vraiment plié, et l'adversaire a vraiment fini par craquer, on va avoir encore des occasions dans ce match, et là du coup j'ai un petit peu mis à contribution ma palette technique, donc là regardez, ça a malheureusement rien donné, ça a malheureusement rien donné, 90ème minute de jeu, on est proche de la fin du match, une dernière occasion, McGuady on va rentrer dans la surface de réparation, on la passe en retrait, et là Shifty n'a plus qu'à pousser la balle au fond du filet, 6 buts à 2, c'est une grosse performance, 6 buts à 2, 8 buts marqués dans ce match, donc si je dis pas de bêtises, on a marqué 12 buts depuis le 8ème de finale, donc c'est une moyenne de buts de 4 par match, donc c'est vraiment énorme, donc une coupe vraiment qui se passe bien pour le moment, et là regardez la finale les gars, la stupeur, tout de suite j'ai vu l'équipe du mec, je me suis dit putain c'est pas possible, il va vraiment me poser problème, après des fois je me dis, ça veut rien dire les mecs qui ont des grosses équipes, l'équipe ne fait pas le joueur forcément, et regardez, 15ème minute de jeu, quart d'heure de jeu, on rentre dans la surface, et nous allons obtenir un pénalty, donc au niveau du compteur, j'en ai aucune idée où on en est, mais ce pénalty en tout cas, on va le transformer, mais regardez bien les gars, des pénalty, on va avoir l'occasion d'en tirer les gars, je vous en dis pas plus, une autre occasion, Shifty qui va rentrer dans la surface, et là je suis, ben mon maillot est tiré tout simplement, l'adversaire devait faire un pressing, malheureusement un petit peu trop, et du coup on va obtenir notre second pénalty du match, et l'inscrire avec McGuedy, le doublet de McGuedy, sur encore un pénalty, et là on va avoir une autre occasion dans la foulée, et là le plat du pied sécurité, souvent vous vous approchez du gardien, vous tirez à la terre, ça rentre tout le temps, et c'est ce qui s'est encore passé sur cette action, et là regardez Shifty, dans la surface, on va obtenir un troisième pénalty, incroyable nombre de pénalty dans ce match, je crois que c'est mon record, trois pénalty dans le match, et on va le transformer, 4-0, avant la fin de la première mi-temps, c'était plié les gars, c'était plié cette finale, on va la remporter, je vais pas vous faire plus de suspense, même si juste avant la mi-temps, l'adversaire va réduire la marque, sur une frappe du gauche de Diego Costa, mais c'était vraiment plié, il y a eu très peu d'occasions dans cette finale, mais voilà, c'était acquis cette victoire, donc on va avoir quelques occasions, une tête ici, qui ne donnera rien, et finalement, c'est la fin du match les gars, on l'emporte cette coupe, donc avec maîtrise, c'est vrai qu'il y a quand même eu 16 buts de marqué, sur ces 4 matchs, soit une moyenne de but de 4 par match, tout simplement, donc c'était assez écrasant, en tout cas, je vous proposerai les gars, une nouvelle tentative de cette coupe, donc ça ne sera pas le prochain épisode, ça sera un épisode à venir, donc je ne sais pas, il faudra que je regarde dans mes fichiers, et du coup, on va ouvrir le pack cadeau, et on ne va vraiment rien obtenir, en tout cas les gars, j'espère que cet épisode vous a plu, et puis moi, je vous retrouve très très vite, pour une nouvelle vidéo, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501